La INF est une association qui a été créée en 1994 et qui est un but non lucratif et également qui est reconnu d'utilité publique. Elle a pour but de partager les meilleures pratiques entre le monde professionnel avec le monde étudiant et puis le monde de la recherche et favoriser la prévention en santé, sécurité, qualité de vie, conditions de travail. Cette association est composée d'à peu près 300 adhérents, aussi bien entreprises que collectivités, également des personnes intéressées à titre individuel. La première valeur qu'on essaie de faire partager, c'est le fait que chacun est acteur de sa propre sécurité, de la sécurité des autres. La deuxième grande valeur, c'est la prévention primaire, donc de pouvoir prendre en charge le plus tôt possible des axes de prévention, bien sûr basés sur les neuf principes de prévention. Et puis le troisième axe, c'est de dire que faire de la prévention en matière de santé, sécurité, qualité de vie au travail, ça va de pair avec la performance économique d'une entreprise. Ça va être sous différentes formes. On va avoir des conférences en présentiel, notamment sur des salons. Chaque mois, on organise un webinaire ouvert à tous, notamment sur le fonctionnement de notre cerveau, l'organisation d'une journée régionale de la prévention, la JRP. On est notamment jury sur des prix de l'innovation, des jurys sur des prix de responsabilité sociétale des entreprises, jury de leaders bienveillants également sur le salon Préventica. Et puis on a un prix, le prix des acteurs de la sécurité que l'on remet chaque année à l'occasion de la cérémonie des trophées de l'industrie organisée par la SINF. Les présentations de sensibilisation pour les collégiens et les lycéens. L'AINF a développé un prix de l'innovation. Donc un système de bourse qui permet de soutenir les étudiants. On valorise par le biais du prix universitaire les meilleures thèses, les meilleures mémoires qui ont pu être faits par les étudiants. L'AINF participe à des concours concernant la création d'entreprises dans le domaine de la santé, sécurité au travail. Donc concernant plutôt la partie recherche, l'AINF a aidé des projets de robotique. Également un projet concernant la légionnelose, les vêtements de travail. L'AINF est présente également dans la lutte contre les conduites addictives. Également est partenaire du dispositif ESPER. C'est avant tout adhérer à cette vision de la prévention en matière de santé, sécurité au travail. Toutes sortes de recommandations sur les meilleures pratiques qui peuvent exister. La veille réglementaire, les formations, l'outil d'auto-évaluation, des outils prêts à l'emploi, une bourse à l'AINF, l'accès à l'ensemble de nos supports, replays et présentations qui sont faites tout au long de l'année. L'AINF va poursuivre son travail qui est un travail de mise en relation des acteurs de la santé, sécurité au travail. C'est continuer à être à la pointe des technologies qui peuvent favoriser la réduction et la prévention des risques professionnels. Et puis d'être à l'écoute des entreprises, de leurs besoins en termes d'évolution de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada